Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuces, comment découper ces tampons sans les découper, ça n'a pas de sens, je vous l'accorde, je vous laissez regarder la vidéo pour un petit peu mieux comprendre. Dans cet exemple je vais faire des cartes de Project Life mais vous verrez que vous pourrez adapter ça à vos cartes si vous vous ne faites pas de Project Life. Je vais prendre ce die de chez Craftelier qui a la taille idéale pour une des tailles standards des cartes de Project Life. Vous allez me dire encore une fois que je pourrais m'en passer et faire mes découpes moi-même mais c'est vrai que vu le prix de ces dies franchement on peut foncer parce que comme ça vous voyez vous prenez une chute de papier, vous mettez votre die dessus et hop dans la machine et c'est terminé en quelques secondes, on n'a pas besoin de mesurer etc. Je pense que c'est quand même du temps de gagner. Voici les tampons en question, vous voyez ce sont des tampons que j'ai choisi de prendre parce qu'ils ont une taille très très importante et c'est peut-être pas toujours évident de les utiliser, là notamment vous voyez qu'il va dépasser allègrement de ma carte de Project Life. En attendant, comme cette planche est flambant neuve et comme je vous l'ai déjà dit, il y a des petits traitements pour favoriser la pose de l'encre sur votre tampon et avoir de meilleurs résultats. Ça je vous l'ai dit dans la vidéo que je vous mettrai dans la barre d'informations qui concerne les tampons. Donc j'ai fait mon petit traitement, j'ai sélectionné deux encres. Celles-ci vous ne les retrouverez pas en lien dans le matériel parce que ce sont des encres sans marques, impossible de les retrouver. J'ai fait une première impression test voilà donc sur du papier brouillon. J'ai refermé une fois de plus mon couvercle, comme ça je suis certaine que j'ai bien nettoyé mon tampon. Et ensuite on va passer à la technique du tamponnage sélectif. Et c'est là en fait tout l'intérêt d'utiliser ce genre de technique pour éviter d'avoir à couper ces tampons parce que personnellement j'ai horreur de faire ça. Et en plus avec la technique du tamponnage sélectif, franchement il n'y a pas besoin d'entamer nos tampons. Autant les garder dans leur forme originale et seulement tamponner une partie en cachant avec du papier brouillon. Et voici donc ma première carte de Project Life. Alors qu'est-ce que c'est le Project Life pour les personnes qui arriveraient et qui ne connaîtraient peut-être pas ce qu'est le Project Life ? En fait c'est une branche du scrapbooking qui consiste à mettre en valeur nos photos et surtout nos photos du quotidien. Et ce qui nous donne de très très beaux résultats en plus. Donc ce qui est bien comme je viens de le dire c'est que déjà on va exploiter nos photos. Comme ça elles arrêtent de dormir dans notre téléphone et ça c'est quand même dommage. Elles prennent corps et je trouve que ça prend quand même beaucoup plus de sens d'utiliser ces photos comme ça. Et ensuite donc ce qui est bien aussi avec le Project Life c'est que ça permet d'utiliser énormément de choses de notre matériel. Mais je vous mettrai la playlist consacrée au Project Life comme ça je vous laisserai aller voir tout ça si vous vous posez des questions à ce sujet. J'ai utilisé un autre tampon de cette planche. Alors celui-ci c'est pas un tampon mot mais c'est un tampon qui a une taille idéale pour une carte de Project Life. Donc ça c'est vraiment super. Je l'ai tamponné traditionnellement simplement avec une encre noire. Je vais laisser sécher sur le côté et je vais enchaîner. Et là je vais repartir sur le même principe où je vais vous montrer ce très très grand tampon. Comme quoi avec cette technique du masquage on peut arriver à avoir les résultats qu'on veut à partir du moment où on masque justement la partie où on ne veut pas qu'il y ait d'encre. Et ensuite tout l'intérêt aussi consiste à bien nettoyer son tampon entre chaque étape évidemment. Et ensuite on continue et on obtient ce genre de résultats. Je vais vous montrer une autre technique. Alors celle-ci je l'ai abordée il y a peu de temps en vidéo. Je vous laisserai retourner voir un petit peu en arrière sur mes vidéos. Je vous mettrai dans la barre d'informations celle qui est concernée. Donc là on va faire du tamponnage en dégradé. Et pour ce faire on va utiliser deux encres. Celle que j'utilise actuellement ce sont les encres de chez Action. Mais globalement ça marche avec n'importe quelle encre. Ici l'idée vous le savez si vous avez vu la vidéo dont je vous ai parlé c'est de mettre de l'encre. Alors par exemple vous prenez votre encre la plus claire. Vous pouvez la mettre sur l'intégralité de votre tampon. Et ensuite vous prenez l'encre un petit peu plus foncée. Et là vous allez tapoter à certains endroits. Vous pouvez faire quelque chose d'hyper précis. Vous pouvez faire quelque chose de complètement fou fou aussi. Les résultats sont toujours garantis. Et ça nous donne ce genre de choses. J'aime vraiment vraiment beaucoup. On peut accorder les couleurs avec notre projet. Donc ça c'est vraiment génial. Un autre exemple puisque je vais faire une autre carte de Project Life. Je sais les couleurs que je voulais utiliser pour mes cartes. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Et je vais vous montrer une autre façon d'utiliser ce genre de technique. Donc c'est à dire de mettre un élément à la place d'une lettre. Là en l'occurrence je n'ai pas tamponné le tampon en intégralité. Et à la place du haut, vous l'aurez compris, j'ai mis un die cut coeur. Et donc ensuite j'ai changé d'avis. Et j'ai remis le même mais d'une autre couleur. Parce que je vais rajouter un autre tampon après. J'ai arrondi les coins parce que mon Project Life est comme ça. Et je vais sortir une autre planche toujours de chez Florilege Design. Elle vient elle aussi de chez Craftelier. Et je vais mixer encore une fois mes tampons. Parce qu'on peut mélanger ces dies. Vous le savez, si vous avez vu la vidéo qui précède celle-ci. Mais on peut aussi mixer ces tampons. Et heureusement d'ailleurs, vous voyez les jolis résultats que ça donne. Je vais faire un petit rappel. Je suis désolée pour les personnes qui sont au courant de ça. Mais comme j'ai toujours des questions sur la fameuse barre d'information. Puisque c'est là que je liste tout le matériel que j'utilise. Et les vidéos auxquelles je fais allusion. Donc il suffit sous chacune des vidéos. De venir appuyer sur afficher plus. Ou sur plus tout simplement. Selon l'appareil depuis lequel vous regardez la vidéo. Et là, la barre d'information va se dérouler. Et vous aurez accès à tout. C'est-à-dire aux vidéos dont je vous parle. Vous aurez mon mail aussi. Si vous souhaitez m'écrire. Et vous aurez tous les liens vers le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et puis plus globalement, je vous laisse aller voir. Parce qu'il y a beaucoup de bons plans, de codes promo, etc. Donc allez jeter un petit coup d'oeil. On continue avec la carte que j'ai créée précédemment. Et je vais rajouter quand même un petit truc. Parce que j'étais vraiment partie pour faire des choses hyper simples. Mais je voulais quand même pas non plus que ce soit juste un tamponnage. Et puis c'est tout. Même si ça permet d'alléger aussi. Parce que c'est vrai que dans nos pochettes de Project Life, quand on commence à mettre pas mal de photos, ça alourdit un petit peu entre guillemets. Donc c'est bien je pense d'avoir aussi des cartes qu'on peut faire soi-même ou qu'on achète. Mais tant qu'à faire, autant les faire nous-mêmes. Il faut très très peu de matériel. Et comme je le disais précédemment, ça permet d'utiliser justement beaucoup de choses qu'on a de notre matériel et qu'on ne pourrait peut-être pas utiliser autrement. Notamment les stickers. J'ai un peu de mal à les placer sur d'autres projets que mon Project Life justement. Donc c'est pour ça que je m'en donne à cœur joie. Et j'aime beaucoup faire des cartes de Project Life moi-même. Parce que comme je vous dis, ça me permet de personnaliser à fond. Notamment au niveau des couleurs et puis des mots que je vais utiliser. Je vais sortir cette planche des ateliers de Karine. Je ne sais pas si elle est toujours disponible. J'essaierai de vous la trouver et de la mettre dans la fameuse barre d'informations. Puisque maintenant vous savez où est-ce qu'il faut aller chercher. Si vous voulez vous procurer le matériel que je vous montre à l'écran. J'ai pris bien entendu ma stand-plateforme comme je le fais depuis le début de la vidéo et puis comme je le fais depuis très très longtemps d'ailleurs. Et j'ai pris un tampon de fond comme ça pour rajouter quelque chose de très léger, de très soft sur cette carte. Puisque comme je vous l'ai dit, l'esprit de ces cartes justement, c'était vraiment d'avoir des choses qui sont assez légères. Je vais continuer la petite carte que j'avais démarré au début de la vidéo et que j'avais bien laissé sécher. Parce que la Versafine, c'est une encre qui met un petit peu de temps à sécher. Là d'ailleurs, la Versafine, elle va baver un petit peu. Puisque comme vous voyez, je fais un fond avec des distress. Et même si ça a séché quand même un sacré moment, j'aurais dû peut-être attendre encore un petit peu. Mais c'est pas très grave parce qu'au final, ça va foncer un tout petit peu le rendu que j'aurais dû avoir si mon encre avait été complètement sèche. Donc je trouve que le résultat est plutôt sympa et c'est toujours dans les couleurs que je voulais. Donc super. Je n'ai plus qu'à arrondir les coins et voilà, cette carte est terminée. Je verrai plus tard au moment où je m'en servirai si je rajoute quelque chose ou pas. Là, cette carte-ci par contre, je vais la laisser telle qu'elle parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même. J'ai des cartes de Project Life qui ressemblent beaucoup à des cartes que j'ai achetées. Donc écoutez, elle va rester comme ça et ça ira très bien. Donc je vais reprendre un petit peu toutes les cartes que j'ai faites pour qu'on se remémore un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très très simples et qu'on peut adapter aussi à des cartes qu'on pourrait envoyer, donner, etc. Donc c'est vraiment bien. Ça permet d'utiliser beaucoup de son matériel et surtout de ne plus avoir à couper vos tampons. Ne faites pas ça. Vous voyez, on a beaucoup de techniques qui nous permettent de ne pas le faire. Donc autant les laisser comme ils sont. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie, si vous aussi vous avez un Project Life, de créer vos propres cartes vous aussi parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut personnaliser vraiment un maximum en utilisant beaucoup de choses de son matériel. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si vous la partagez sur vos réseaux sociaux parce que c'est comme ça que vous aiderez ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye. ... ... ... ... ... ... ... ...